Musique 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 Pendant que Jade Cervetti donc s'installe Je la présente Jade est doctorante à l'université d'Artois sous la direction de Nathalie Gautard et membre du laboratoire textes et cultures et aussi de la société française d'ethnocénologie Elle est spécialisée en anthropologie du genre et de la performance Elle porte ses recherches ethnographiques sur les performances drag et l'artivisme queer en France Elle était également photographe Elle emploie l'observation photographique dans sa démarche transdisciplinaire à la croisée de l'ethnocénologie et des études queer Voilà, donc si vous êtes prêtes on y va Tu vas être tout seul Ok Ok Merci Bonjour à toutes et toutes Un grand merci à Nathalie Gautard et Léonore Martin pour l'organisation de ce colloque qui jusqu'ici a été très enrichissant Et alors tout d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais dans un premier temps contextualiser le terme queer qui peut être un terme assez complexe à définir et qui est au coeur de mes recherches ethnographiques dont je vais parler dans cette intervention Alors la théorie queer est née de conflits militants de collectifs, pardon, militants conflits ici, mais bon on en parlera plus tard et de l'émergence des études de genre dans les années 80-90 Elle questionne les catégories d'identité sexuelle pensées comme le dehors de la normalité hétérosexuelle et propose des recodifications anti-hégémoniques dont le but serait notamment de définir des espaces de résistance face au régime de la normalité Le terme queer qui était autrefois une injure homophobe a été réapproprié par des groupes LGBT militants aux Etats-Unis et s'est alors développé dans un contexte activiste et subculturel Un sujet queer serait, pour citer Sam Boursier un mauvais élève, anti-assimilationniste et out qui cherche à exploiter les ressources de la marge et reste attentif aux discriminations que celles-ci se produisent à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté politico-sexuelle dont il se réclame Mais encore, en considérant le genre comme une construction sociale le savoir queer accorde des réflexions majeures à la performativité du genre que l'on retrouvera notamment dans les travaux de Teresa De Laoretis, Julie Butler ou encore Paul Preciado C'est notamment par l'artivisme on a déjà parlé tout à l'heure comme moyen d'expression et de résistance politique que ces sujets queer ont fondé leur identité et c'est dans une multitude de domaines On peut par exemple rappeler les manifestations historiques marquantes de l'association de lutte contre le sida Act Up qui a activement participé à l'établissement d'une théorie queer par l'incarnation d'une résistance à la fois individuelle et collective dans le but de signaler les injustices, les discriminations et les rapports de pouvoir exercés sur les communautés LGBTQI+. Les performativités queer découlent aussi comme le note en particulier Jean-Yves Le Talec de l'emblématique culture camp qui est une culture qui serait un style culturel et une stratégie culturelle pour reprendre les mots de George Hosni un style de présentation de soi et d'interaction avec les autres qui utilise l'humour, l'ironie, l'incongruité la théâtralité pour mettre en évidence ce caractère artificiel des normes sociales tantôt exagérant ces normes jusqu'à les ridiculiser tantôt les inversant pour atteindre le même but Parmi les pratiques héritières du camp le travestissement performatif communément appelé drague s'inscrit comme l'une de ses représentations les plus populaires qui participe non seulement à continuer pardon, je reprends communément appelé drague s'inscrit comme l'une de ses représentations les plus populaires qui participe donc non seulement à continuer de rendre visibles les identités queer et leurs droits mais permettent aussi le témoignage et l'analyse de leurs transformations intracommunautaires Ces dernières, souvent invisibilisées sont pourtant essentielles à la production d'un savoir queer actuel Donc dans le cadre de mes recherches doctorales mes enquêtes ethnographiques menées principale à Paris et à Bordeaux ont en effet rapidement à observer des tensions voire des résistances intracommunautaires qui se traduisent notamment par des processus de légitimation ou de délégitimation des représentations de l'identité queer Ces réactions et ces transformations, entre autres comprises comme des frontières entre une culture savante et une culture populaire entraînent une remise en question du savoir queer et de ses moyens de production actuels Privilégiant une démarche interdisciplinaire dans mon travail à la croisée de l'ethnocénologie, des études de genre et des études queer mon approche méthodologique est essentiellement guidée par l'enquête ethnographique Je me suis alors questionnée sur ma position en tant que chercheuse au sein des communautés queer Comment prétendre à une méthodologie neutre, objective comment produire un savoir queer actuel qui réconcilierait méthodes savantes et savoirs populaires Rapidement, la photographie ethnographique s'est présentée comme un outil transversal permettant à la fois la collecte de données nécessaires à la production de savoirs académiques et épistémiques mais laissant aussi la possibilité de production d'archives essentielle pour continuer à rendre visibles les résistances queer et rendre compte de leur transformation Pour revenir à ce point, je commencerai donc premièrement par définir les pratiques drag et ses tensions intracommunautaires afin d'expliquer en quoi la photographie ethnographique ou plus particulièrement ce que j'appelle l'observation photographique tenter à la fois de traduire les enjeux du drag et le contemporain mais aussi de se constituer comme un outil épistémique interdisciplinaire qui pourrait prétendre à une archive vivante une archive qui ne raconte pas seulement la mémoire et le passé mais qui produit un savoir de la résistance contemporaine queer Je m'accompagnerai aussi de clichés pris lors de mes enquêtes de terrain non seulement car la photographie ethnographique se trouve au cœur de ma méthodologie mais aussi car elle est un témoignage qui permet d'appuyer visuellement mes propos Aujourd'hui en France, il existe diverses formes de drag On retrouve les drag queens qui connaissent depuis la fin des années 2000 un succès médiatique sans précédent Ces performeurs sont généralement des hommes qui incarnent avec dérision et féminité exacerbées Face à leur popularisation croissante, les artistes drag de ce type semblent désormais privilégier l'humour et l'esthétisme dans leur performance au détriment d'une pensée queer militante On va y arriver Il y a également les drag kings, moins populaires et bien plus invisibilisés dont on a tendance à définir les performeurs et performeuses comme des femmes se travestissant en hommes Cependant, les récentes recherches sur les drag kings ont avéré qu'il s'agissait également beaucoup d'hommes trans ou encore de personnes non-binaires Les pratiques drag kings, ainsi exercées soit par des femmes ou des personnes non cisgenres s'avèrent être plus politisées que les drag queens et ouvertement féministes De ces principes similaires, on peut également identifier une nouvelle catégorie de drag les drag queers, qui s'inscrivent dans les fondements d'une pensée queer féministe subculturelle qui, contrairement aux drag queens ou aux drag kings, ne cherchent pas forcément à imiter ou parodier un genre Les drag queers incarnent la créature expérimentale l'être hybride à la croisée du féminin et du masculin étirent notamment leurs inspirations des clubs kids new-yorkais des années 90 qui étaient donc des drags qui se démarquaient notamment par leurs costumes extravagants et aussi par les lieux insolites dans lesquels leur soirée se déroulait Les drag queers, nommés tels quels aujourd'hui, semblent pourtant assez récents en France et restent encore assez peu étudiés Je vous spoil en plus Comme vous pouvez le constater sur cette photographie leur travestissement ne consiste plus forcément à performer le genre opposé au sien mais tend plutôt à s'en désintéresser La drag queer bordelaise Tiny Beast Prince que vous voyez ici trouble la binarité des genres par son apparence hybride donc il va conserver sa barbe et ne se maquille pas ou très peu Au-delà de l'esthétique extravagante que l'on retrouve chez les drag queens son personnage apparaît comme une résistance à la norme hétéropatriarcale en incarnant l'animalité, la créature qui n'a pas de genre Mais encore, le militantisme des drag queers est très souvent explicite voire intersectionnelle Par la confection de costumes, de décors et de mises en scène spécifiques leurs performances dénoncent souvent toutes les formes de pression systémique Sur la photographie de gauche faite lors de mes observations de terrain, on peut noter la prise de position explicite de Vicky Lips, drag bordelaise qui pendant sa performance montait progressivement dans les airs et a laissé dérouler sous sa robe ce message explicitement politique contre le racisme systémique stop au renvoi des demandeurs d'asile Ou encore sur la photographie de droite prise à Paris lors d'une soirée queer L'expression des sisters pas des sisters est inspirée des slogans de collèges féministes affichés dans de nombreuses villes de France et présentée à la manière de ces collèges de rue le mot sisters regroupe deux termes cis signifiant cisgenres et terfs désignant les féministes transphobes appelés trans exclusionary radical feminists Ce message s'oppose donc explicitement aux discriminations transphobes et fait appel à une sororité inclusive dont les valeurs rappellent inévitablement les fondements de la France est queer Comme vous pouvez le constater, ces pratiques d'un nouveau genre sont donc résolument artivistes et semblent plutôt être en adéquation avec la définition d'un savoir queer académique et historique Parallèlement, les drag queens, qui sont les plus médiatisées marquent quant à elles une dépolitisation de leurs performances ainsi qu'une reproduction des esthétiques hégémoniques Celles-ci doivent notamment leur succès à la télé-réalité américaine Repose Drag Race diffusée depuis 2009 sur les plateformes de streaming internationales telles que Netflix Cette émission est un concours de drag queens basé sur l'incorporation de normes spécifiques qui constituent aujourd'hui les codes du drag populaire C'est-à-dire qu'il exige une maîtrise parfaite du maquillage, de la couture et des techniques destinées à dissimuler ses attributs masculins ainsi qu'une capacité à savoir divertir un public Lors de mes enquêtes de terrain, j'ai notamment pu suivre et photographier la drag queen parisienne La Grande Dame qui tire notamment son succès médiatique de l'incarnation de ses critères On a pu d'ailleurs la retrouver dans Drag Race France version française de Repose Drag Race qui a été diffusée cet été sur France 2 et France TV Slash et qui d'ailleurs était en tournée hier à Bordeaux Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient Et donc on peut observer plusieurs techniques destinées à perfectionner son personnage absence de pilosité, maquillage minutieux invisibilisation des attributs sexuels grâce au tucking Le tucking est une technique qui permet de maintenir le sexe et les testicules entre ses jambes avec du ruban adhésif La Grande Dame fait aussi usage du padding qui est une technique de rembourrage avec de la mousse ou de l'éponge pour marquer les hanches, les jambes, les fesses ou encore la poitrine Du haut de ses 2m9, sa présence est un atout indéniable lors de ses performances Elle incarne une féminité qui est intimide et qui séduit le public Il faut savoir que les performances drag queens de ce genre ne gagnent pas qu'en popularité médiatique elles intéressent aussi les organisateurs d'événements privés et les marques et les créateurs et créatrices La Grande Dame par exemple a notamment été invité à défiler pour Jean-Paul Gauthier Elle est aussi ambassadrice de la marque Marc Jacobs et compte désormais près de 200 000 abonnés sur Instagram Le drag populaire contemporain fait donc rapidement face à l'enjeu de la professionnalisation ce qui crée des nouvelles incohérences avec les valeurs subversives et anti-assimilationnistes de la pensée queer En effet, selon Saint-Boursier, les queers se seraient, je cite « emparés de la performance en tant que performance de genre et en tant que forme artistique et politique dans un esprit résolument anticommercial et certainement pas pour propulser les subjectivités dans une réussite à la self-made queen » Cependant, lors de mes entretiens avec des performeurs et performeuses la popularisation et professionnalisation du drag n'ont pas été évoquées comme une entrave à l'identité queer mais plutôt comme un processus de visibilisation jugé positif Il est donc possible de se demander si le savoir queer refuse d'intégrer les nouveaux enjeux de la popularisation des performances queer ou s'il traduit une prise en compte tardive de ses dynamiques récentes En m'intéressant en dynamique de visibilisation des communautés queer sur les réseaux sociaux j'ai par ailleurs pu remarquer que la cancel culture, la pratique du call-out nommée comme telle par ces communautés, était employée en tant que biais de transmission et de représentation du savoir queer Notamment médiatisée par le mouvement MeToo, cette pratique consiste à interpeller, dénoncer voire parfois humilier publiquement une personne au comportement oppressif par le biais des réseaux sociaux Dans le contexte de la production et diffusion d'un savoir queer intersectionnel certaines performances drag queens sont considérées par d'autres performeurs ou performeuses d'illégitimes et discriminantes En exemple, lors d'une répétition d'un collectif drag à laquelle j'assistais des performeurs blancs hésitaient à inclure le voguing dans leur culture représentation de peur d'être publiquement accusés d'appropriation culturelle par certaines personnalités publiques queer Le voguing étant une danse urbaine apparue au sein des communautés gay latino-américaines et afro-américaines Ces personnalités publiques sont d'ailleurs particulièrement reconnues pour la transmission de leur savoir universitaire et leur militantisme sur les réseaux Cette crainte de l'humiliation publique dissuade et mène parfois les dragues à renoncer à leur identité queer Une drag queen parisienne qui préfère garder son anonymat me confiait lors d'un entretien qu'à la suite des attaques qu'elle avait reçues sur les réseaux sociaux de la part de personnalités queer Elle faisait désormais attention à ce terme et n'appréciait pas se définir comme telle Les pratiques de dénonciation sont ouvertement assumées par leurs initiateurs et initiatrices Elles sont même considérées de réappropriation du pouvoir dominant et d'instrument de visibilisation pour les groupes minorisés Si la cancel culture est considérée comme une démarche militante qui vise à apporter des outils de déconstruction face aux oppressions systémiques et de représentation d'un savoir queer L'acte de le faire publiquement peut néanmoins parfois remettre en question sa pertinence et traduire la représentation d'inégalités issues des rapports de pouvoir hétéropatriaques Mais alors, quel biais de transmission, de représentation pourrait-il être proposé pour la réconciliation d'une pensée queer savante et populaire et comment l'appliquer à la recherche ? Pour répondre à cette question, il paraît tout d'abord nécessaire que l'ethnographe conserve une neutralité scientifique ou du moins tente de conserver une neutralité scientifique et porte une attention particulière aux ressignifications actuelles de l'identité queer ainsi qu'à une réflexivité de sa méthodologie En accord avec François Laplantine, l'immersion de terrain et l'entretien qualitatif sont donc de rigueur Mais encore, par une démarche ethno-sénologique, le statut de chercheur-performeur peut être envisagé comme une méthode visant à mettre à jour les dynamiques contemporaines du savoir queer Comme l'énonce Raquelé Borghi, le courage de dire le terrain s'acquiert sur le terrain De ce fait, l'expérience immersive de l'enquêteur ou d'enquêtrise s'engage à une implication à la fois intellectuelle, physique et performative de son investigation Étant donné que je ne pratique pas le drague moi-même, je me suis alors questionnée sur ma méthode d'immersion J'ai ainsi décidé d'employer l'observation photographique comme recueil d'archives visuels mais aussi comme usage performatif à la croisée de la photographie artistique et documentaire qui pourrait ainsi satisfaire les attentes d'une production savante et populaire De plus, ce moyen a grandement facilité mon immersion au terrain Il m'a permis d'acquérir le statut d'observante pratiquante et de dépasser la posture de spectatrice Selon Sophia Acolas et Nadine Wanano-Gauthier, la production de savoirs par le biais de la valorisation des technologies numériques faciliterait les projets interdisciplinaires ou transdisciplinaires et permet d'intégrer comme données de terrain des archives visuels afin de créer et de développer différentes formes de mise en scène qui intègrent une prise en compte du domaine sensible En effet, la pertinence épistémique de la photographie peut se traduire de manière plurielle Premièrement, c'est par la constitution d'un échange artistique entre l'enquêteur ou l'enquêtrice et l'enquêté que les rôles et statuts de chacun s'ouvrent à une relation égalitaire Par exemple, l'usage de la photographie peut susciter un sentiment de validation chez les personnes interviewées qui ne se pensent plus sujets mais modèles, voire muses Lors de ces shootings, les drags appréciaient particulièrement le fait de poser pour l'appareil et prenaient le temps pour ces moments qui se déroulaient pourtant généralement juste avant leur entrée sur scène, en coulisses ou derrière le rideau Mais encore, comme le souligne Brice Le Gall, les problématiques du photographe se rapprocheraient de celles du ou de la chercheur dont le but commun serait d'accéder aux représentations et pratiques des enquêtés Il explique par ailleurs que c'est souvent l'implication sur le terrain, la connaissance préalable du sujet et l'habitus de photographe qui lui permettent de produire des images pertinentes Pendant mes enquêtes de terrain, la photographie s'est par ailleurs présentée comme une forme de contre-don favorisant la complicité et l'accord d'entretien Afin d'obtenir la confiance mais aussi la validation des artistes drags j'ai souvent été amenée à organiser des shootings en dehors des événements où ces derniers performaient en leur garantissant de respecter leurs attentes et leur esthétique Ok Non toujours pas Il n'y a pas du tout d'autre moyen de... C'est très... ok Cette photographie est par exemple tirée d'une séance photo improvisée dans une cage d'escalier juste avant de se rendre à une soirée queer, la Kindergarten à Paris Et donc la photo que vous avez juste vue oui Ici on retrouve la Mariposa entourée des Sœurs Del Prinz Qui sont donc les Sœurs Del Prinz des femmes cisgenres qui font du drag Donc de manière générale, leurs personnages s'inscrivent principalement dans la provocation et dans la transgression, ce qui nous a rapidement amené à imaginer cette séance photo dans une cathédrale bordelaise. Voilà, que vous reconnaîtrez peut-être. Et donc photographier l'univers des artistes drag leur permet de réutiliser les photographies sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Cela permet d'obtenir une meilleure visibilité et s'en resserve également comme support de communication et de publicité pour leurs événements. La photographie, donc employée comme forme de contre-don, m'a aussi permis d'intégrer des espaces plus difficiles d'accès, tels que des lieux privés peu abordables ou des coulisses d'établissements reconnus, comme cette photographie qui a été prise dans les coulisses du cabaret Mme Arthur à Paris avec l'artiste et performeur Andro Kiel. Ou encore, ici, le collectif drag House of Flowers qui me chargeait de photographier leur représentation au perchois en marée, qui est un rooftop situé en plein cœur du marée parisien. On aperçoit la drag Alice Psycho dans les coulisses de l'établissement peu avant l'ouverture des portes au public. La mise en scène ainsi que le post-traitement des photographies, que l'on pourrait penser contre-productif à l'élaboration d'un recueil d'archives, je suis désolée, je pars un peu plus vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, neutre et purement documentaire, dispose au contraire de critères tout à fait scientifiques qui permettraient de désamorcer les frontières de légitimité entre une culture savante et populaire, entre un savoir queer et une popularité queer d'une certaine façon. Par ailleurs, la mise en scène de photographie n'est pas plus présente dans l'observation photographique que dans les autres méthodes de recueil d'archives, rappelons les demandes de certains enquêtés à suspendre l'enregistrement d'un entretien lorsqu'il s'agit de confidences que le chercheur ensuite gardera en esprit tout en respectant la promesse de non-divulgation. Mais encore, le traitement photographique permet de diriger le regard vers des détails de l'image, jugés plus pertinents, ainsi que d'en exprimer le sens précis entendu par le ou la photographe. Je voulais citer une petite citation de Brest-Legal mais du coup je la sauterai. Tout ça pour dire que le résultat final du processus d'observation photographique peut également remplir une fonction de revalorisation symbolique au sein de laquelle le ou la photographe occupe aussi une position de passeur au service du groupe dont le rôle implicite serait de porter leur message. Ces messages, bien que performés sur scène, relèvent parfois plus de l'intime mais sont pertinents, voire primordiaux dans l'étude des corps et des identités queer. Dans cette photographie, par exemple, on peut apercevoir le tatouage d'Alexandre alias Miss Manibi en drague qui identifie ses performances à la croisée du masculin et du féminin. Au sein des communautés queer, l'emploi de l'observation photographique comme témoignage, transmission de l'intime donc n'est pas nouveau. Rappelons par exemple le travail de Robert Mappeltorp dans les années 1970 qui a longuement documenté les milieux sadomagocistes new-yorkais et partagé dans ses œuvres des contenus explicitement sexuels relevant de la subculture queer. Nous pouvons aussi noter les photographies d'Hervé Guibert qui avait documenté jusqu'à sa mort la maladie du sida dont il était à temps. Se considérer donc comme son propre objet d'étude et ou de visibiliser les causes LGBTQIA+, est un processus qui se perpétue et se rapproche aussi parfois explicitement des sciences humaines et sociales. On peut aussi notamment parler de De La Grace Volcano dont je parlerai donc très rapidement mais qui est elle-même intersexe et donc qui va explorer la pluralité des genres et qui aussi contribue à des publications scientifiques telles que Queer Théorie. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de partages scientifiques et artistiques dans des œuvres telles que Les Ciennes. Oui, donc je voulais aussi parler du fait que l'approche d'observation photographique pouvait être considérée comme une archée vivante et qui ne parlait pas seulement que du passé mais qui pouvait aussi représenter le présent et le futur et les résistances qui pouvaient... Donc juste pour conclure une dernière minute Pour conclure cette présentation, nous avons donc pu voir que le travestissement performatif se caractérise aujourd'hui par des représentations plurielles notamment avec les drag queens dont les performances sont les plus médiatisées puis les drag queens aux pratiques subversives et anti-hégémoniques qui rappellent les fondements de la théorie queer et ses résistances. Donc ce savoir queer, en fait, par ses biais de transmission tend aujourd'hui à marquer les limites avec la culture populaire au sein de laquelle évoluent les enjeux contemporains du travestissement performatif et c'est donc en interrogeant ces frontières que l'observation photographique entendue comme une stratégie d'immersion et de recueil d'archives mais aussi comme une réconciliation d'un savoir savant et populaire peut se proposer comme un outil épistémique interdisciplinaire qui pourrait prétendre à la production actuelle du savoir et des représentations queer d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et on y est à l'intérieur. Merci. Merci.